Guy Marchand, où et quand auront lieu ces obsèques ? Acteur incontournable du petit et du grand écran, Guy Marchand est décédé le vendredi 15 décembre 2023 à l'âge de 86 ans. Les obsèques de l'emblématique interprète du personnage de Nestor Burma devraient avoir lieu prochainement. Extrêmement prolifique au cours de sa carrière, Guy Marchand était une figure emblématique de la télévision et du cinéma. Malheureusement, le comédien est mort vendredi 15 décembre 2023, à l'âge de 86 ans. Ce sont ses enfants, Jules et Ludivine, qui ont annoncé la triste nouvelle à l'AFP. Dans leur communiqué, ils ont précisé que leur père cestait impaisiblement à l'hôpital de Cavaillon, situé dans le Vaucluse. Pour l'instant, on ignore encore la date et le lieu des obsèques de l'acteur. Né le 22 mai 1937 dans le 19e arrondissement de Paris, Guy Marchand était un artiste aux multiples facettes. Comédien de talent, il savait également jouer du piano, du saxophone et de la clarinette. Emblématique interprète du personnage de Nestor Burma dans la série du même nom, Guy Marchand a aussi fait carrière en tant que chanteur. Il est notamment l'interprète du titre intitulé Destiné. Pour rappel, cette chanson est devenue un tube grâce à son utilisation dans deux films cultes, Le Père Noël et Tony Ordure et Les Soudoués en vacances. Ayant vu le jour au sein d'un foyer modeste, Guy Marchand a vécu une jeunesse compliquée. Son enfance fut notamment marquée par la guerre et la maladie. L'acteur avait d'ailleurs failli perdre un œil à cause d'une conjonctivite purulente. Il a également été atteint de tuberculose durant son enfance.Guy Marchand, Lino Ventura et Brigitte Bardot comme premiers partenaires de jeu. Guy Marchand s'était lancé dans une carrière de militaire avant de se tourner vers la comédie. Officier parachutiste, il a participé à la guerre d'Algérie. Par la suite, il a quitté l'armée régulière pour rejoindre la Légion étrangère. En 1962, le futur comédien a travaillé comme conseiller technique sur le tournage du film Le Jour le Plus Long. Sa première expérience d'acteur est finalement intervenue en 1970. Cette année-là, Guy Marchand a joué aux côtés de Lino Ventura et Brigitte Bardot dans le long métrage intitulé Boulevard du Rome.